C'est le mot de l'année, selfie comme self-portrait, autrement dit un autoportrait pris à bras portants avec son smartphone et destiné à être posté sur les réseaux sociaux. Cette photo aura marqué la cérémonie d'hommage à Nelson Mandela, la première ministre danoise prenant un selfie, un autoportrait dans le jargon du web, en compagnie de Barack Obama. Avec l'explosion des smartphones, l'autoportrait numérique est devenu un phénomène mondial. Toutes les catégories d'internautes se tirent le portrait, de l'anonyme aux personnalités politiques en passant évidemment par les stars. Un chiffre qui parle de lui-même, 62 millions, c'est le nombre de selfies partagés sur Instagram, l'application photo numéro 1 du web. Ça permet de se voir un peu plus beau que dans un vrai miroir aussi. Sébastien et Camille ont la vingtaine et sont tous les deux des adeptes du selfie. Le but, c'est un peu donner de soi et transmettre un peu l'humeur du jour. C'est le but des réseaux sociaux, c'est d'être sociale, donc de dire à tout le monde ce qu'on fait, même un peu trop, mais on le dit. Devenir acteur de sa vie, maîtriser son image et la diffuser, tel serait le but du selfie. Un des buts principaux, c'est d'essayer d'obtenir une reconnaissance auprès des autres, c'est éviter le statut de l'anonymat, c'est en quelque sorte se singulariser, avoir une reconnaissance, peut-être des commentaires, une accréditation de l'image que l'on se fait de soi-même. C'est un narcissisme, mais qui n'est pas un narcissisme isolé, c'est une forme de narcissisme socialisé. Et dans ce jeu des égaux, le selfie serait aussi une monnaie d'échange sur les réseaux sociaux, une invitation à la communication. C'est très nombriliste, mais le fait que tout le monde le fasse, ça rend la chose normale, donc non, au final, c'est devenu commun. C'est vrai qu'on aime bien voir les photos des autres, et puis le fait qu'on veut y être dans ce monde, justement, des réseaux sociaux, etc., on le fait aussi. C'est un peu une règle du jeu, et tout le monde le fait. L'autoportrait ne date pas d'aujourd'hui, il était longtemps réservé aux artistes, il n'aura fallu que la technologie pour qu'il se répande dans la société du web 2.0, comme une traînée de poudre. Quand j'étais plus jeune, des adultes m'ont raconté l'histoire de Narcisse, cet homme tellement omnubilé par son reflet dans l'eau, qu'il finit par s'y noyer. J'ai 21 ans, je ne m'appelle pas Narcisse, et mon lac, c'est Vaud. J'ai toujours eu pour habitude de regarder mon reflet, à travers vitres et miroirs, à travers les glaces, les fenêtres. Puis un jour, une nouvelle fenêtre s'est ouverte sur le monde. Internet, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et j'en passe. À ma première connexion, je devais avoir 12 ou 13 ans, une enfant, voilà ce que j'étais. J'ai cessé de grandir dans mon quotidien, quand j'ai appris à grandir sur la toile. J'ai vogué, publié, liké, statuts, photos, vidéos. Chaque parcelle de mon existence est devenue publique. Mes amis ont envie de savoir ce que je suis, ce que je fais. Ils doivent savoir. Alors je poste, je partage. J'étoffe cette facette de ma personnalité, et ils en redemandent. Les premiers likes sur une photo me font toujours le même effet. Impatience, frisson, combien de personnes vont aimer ma nouvelle photo de profil ? Ma vie en est conditionnée. Je me penche, me courbe. Il faut capter l'instant, mon plus beau profil. Je veux qu'on m'aime, qu'on me trouve belle. Un filtre noir et blanc, un reflet sur mes yeux. Juste de tous les artifices que m'offre la technologie. Les premiers likes sur une photo me font toujours le même effet. Aimez-moi, je vous en prie, aimez-moi. Si je passe à table, mon smartphone m'accompagne, afin que je puisse mettre en scène mon repas. Je déplace mon assiette, mes couverts, prépare une décoration. Clique, photo. Les internautes veulent savoir ce que je mange. Ils doivent savoir. Alors, je poste, je partage. Et ils en redemandent. En psychanalyse, on appelle depuis Freud, narcissisme, l'amour porté à l'image de soi-même. C'est faux. Je n'aime pas ma propre personne. Je suis trop petite. Mon nez n'est pas à mon goût. Je ressemble à un enfant. Et je voudrais être mince. Un peu plus. Toujours plus. Alors, je travaille. Non pas sur moi, mais sur les autres. Je façonne mon image comme je voudrais qu'elle soit. J'évite les photos en pied, je me maquille. J'ai l'air d'une femme, une vraie. Alors, je publie. Je partage. J'attends les réactions. Les réactions des internautes vont déterminer à combien je suis jolie et désirable. Ils effacent mes imperfections. Et je deviens la femme idéale. L'image de soi postée en photo de profil sur Facebook vaut plus par les réactions qu'elle suscite que par ce qu'elle m'est réellement. Je ne m'y reconnais pas comme on se reconnaît dans un miroir. Mais cette image, c'est moi. C'est moi dans son apogée et dans sa gloire. J'ai arrêté d'être au moi quand j'ai glissé vers le moi 2.0. Je suis devenue un parfait ensemble de pixels. J'ai besoin d'embellir la réalité. Je crée des moments de toutes pièces pour qu'ils soient diffusés. Si je m'ennuie, si je suis seule, j'invente. J'innove. Ils doivent penser que ma vie est parfaite. Vous devez le penser. Ils doivent penser que je suis heureuse. Vous devez le penser. Je dois y croire. Ils doivent m'aider. Vous devez m'aider. Quand j'étais plus jeune, des adultes m'ont raconté l'histoire des narcisses. Cet homme tellement onubilé par son reflet dans l'eau qu'il finit par s'y noyer. Je cherche à capter l'attention. Depuis bébé, ça me fait du bien. J'ai grandi au milieu d'images qui m'ont fait fantasmer la mienne. Comme toi, j'ai souffert d'invisibilité sociale. Des écrans se sont interposés entre la vie et moi. Je ne sais plus faire la part entre imaginaire et réalité. Je cherche la reconnaissance. Je m'adresse au monde entier. J'ai soif d'éternité. Je suis incapable de relations uniques. Je dois fournir non-stop des signes de mon activité sous peine de disparaître. Pour être heureux, vivons cachés. Ça, c'était avant. Maintenant, soyons visibles et faisons envie. Je suis vue, donc je suis. Tu me regardes, donc j'existe. Je désire autant que je dénigre cette visibilité. Notre thérapie. Aux yeux du plus grand nombre. Infini. De like. Les chiffres déterminent combien j'existe. Des individus pensent à moi à tout moment. Je leur dois jusqu'au sens de la vie. Je veux qu'on ne m'oublie jamais. Si je me distingue, si on me remarque, alors j'aurai réussi. Je cherche une consécration. Je ne parviens pas à vivre l'idéal que je m'étais fixé. Chacun fait la publicité de soi et moi dans le tas. J'exhibe mon intimité. Je contrôle la distance qui nous sépare. Quand tu m'insultes, je me félicite de créer du lien social. Quand tu me complimentes, je jouis d'être au monde. J'extériorise mon intériorité pour repousser le néant et l'absurde. Ce n'est pas une pure dilatation de mon égo. Simplement, j'essaie d'échapper à la conscience de n'être que moi-même. C'est-à-dire pas grand-chose. Ceci est une bouteille à la mer. Je ne connais pas la valeur de ce que je suis. L'immensité de ta londeur Me montre que je ne suis rien Mais quand tu façonnais la terre J'étais déjà près de ton cœur Tu m'aimais avant que je sois Et pour moi tu veux tout donner C'est pourquoi je veux t'adorer Toi seul est digne De recevoir nos morts et gloires Pour l'éternité Toi seul est digne De recevoir nos morts et gloires Pour l'éternité Dans ta présence je me tiens Car tu as ce dont j'ai besoin La joie, la vie et le bonheur La joie, la vie et le bonheur De recevoir nos morts et gloires Pour l'éternité Toi seul est digne Toi seul est digne De recevoir nos morts et gloires Pour l'éternité Toi seul est digne Toi seul est digne Alléluia 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 Je chante à mon roi Alléluia 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 Je chante à mon roi Alléluia Toi seul et digne De savoir qu'on est dans l'éternité Toi seul et digne De savoir qu'on est dans l'éternité Toi seul et digne De savoir qu'on est dans l'éternité Toi seul et digne De savoir qu'on est dans l'éternité Toi seul et digne Toi seul et digne De savoir qu'on est dans l'éternité Chapitre 12 Je vous exhorte donc frère Par les compassions de Dieu A offrir vos corps comme un sacrifice vivant Saint, agréable à Dieu Ce qui sera de votre part Un culte raisonnable Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez transformés Par le renouvellement de l'intelligence Afin que vous discerniez Quelle est la volonté de Dieu Ce qui est bon, agréable et parfait Par la grâce qui m'a été donnée Je dis à chacun de vous De n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion Mais de revêtir des sentiments modestes Selon la mesure de foi Que Dieu a départie à chacun Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps Et que tous les membres n'ont pas la même fonction Ainsi, nous qui sommes plusieurs Nous formons un seul corps en Christ Et nous sommes tous membres les uns des autres Puisque nous avons des dons différents Selon la grâce qui nous a été accordée Que celui qui a le don de prophétie L'exerce Selon l'analogie de la foi Que celui qui est appelé au ministère S'attache à son ministère Et que celui qui enseigne S'attache à son enseignement Et celui qui exhorte A l'exhortation Que celui qui donne Le fasse avec libéralité Que celui qui préside Le fasse avec zèle Que celui qui pratique la miséricorde Le fasse avec joie Que la charité soit sans hypocrisie Ayez le mal en horreur Attachez-vous fortement au bien Par amour fraternel Soyez plein d'affection les uns pour les autres Par honneur Usez de prévenance réciproque Ayez du zèle et non de la paresse Soyez fervent d'esprit Servez le Seigneur Réjouissez-vous en espérance Soyez patient dans l'affliction Persélérez dans la prière Pourvoyez aux besoins des saints Exercez l'hospitalité Bénissez ceux qui vous persécutent Bénissez et ne maudissez pas Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent Pleurez avec ceux qui pleurent Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres N'inspirez pas à ce qui est élevé Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble Ne soyez point sages à vos propres yeux Ne rendez à personne le mal pour le mal Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes S'il est possible, autant que cela dépend de vous Soyez en paix avec tous les hommes Ne vous vengez point vous-même Bien-aimés Mais laissez agir la colère Car il est écrit À moi la vengeance À moi la rétribution, dit le Seigneur Mais si ton ennemi a faim Donne-lui à manger S'il a soif Donne-lui à boire Car en agissant ainsi Ce sont des charbons ardents Que Dieu amassera sur sa tête Ne te laisse pas vaincre par le mal Mais surmonte le mal par le bien Et je vous dis à vous qui m'écoutez Aimez vos ennemis Faites du bien à ceux qui vous haïssent Bénissez qui vous maudit Priez pour ceux qui vous calment Au revoir C'est parti !